Puis ce sera demain dans une autre chambre. Poème d'Angela Serna, traduction en français de Camille Autré et Amandine Perron. Les premiers vers, en guise d'introduction, sont de Claude Esteban en hommage. Ce n'était qu'un peu de bruit parmi les choses de la chambre. Le temps réclame un autre souffle maintenant. C'est déjà demain dans cette chambre sans porte ni horloge. La lumière du soleil s'installe dans les recoins d'un passé qui perdure dans tous les objets d'une autre chambre. Puis le crépuscule revient et demain ce n'est plus aujourd'hui ni hier non plus car le temps s'est brisé. Elle a fini son travail. Elle a posé contre le mur son fardeau, sa mémoire. Seuls les murs, cloisons incertaines du jour et de la nuit sous pèse d'irrémédiables incertitudes. Battement après battement, réclamés par le rêve, dans la veille préalable, à une écriture faible en mots et ivre d'émotion. C'était nous deux et puis un seul et puis le temps qui barre tout. Dans les heures précédant l'aube, systole, quelqu'un poursuit l'autopie d'une voie lointaine pressentie dans le vertigineux déroulement d'une main sur la table. Diastole, nous étions toi et moi, puis seulement moi et le temps qui bouleverse tout. Ne regarde pas. Chacun de tes pas provoque l'abîme. Se regarder dans un miroir, regarder à travers une fenêtre, se laisser séduire par l'abîme. Ne pas voir, ne pas vouloir, voir plus loin, là où la peine crache l'image éternelle de l'attente, où le pas s'arrête pour éviter une fin irréversible que, à l'heure de la vulnérabilité, nous avons proche. Dilemme. Sous-titrage Société Radio-Canada